Les principaux axes de recherche du laboratoire sont les maladies génétiques cutanées, le plus souvent sévères, de l'enfant ou de l'adulte, qui commencent le plus souvent dès la naissance ou la petite enfance et qui sont responsables d'anomalies de la barrière cutanée que représente notre peau et qui est très importante pour une vie normale. Le laboratoire a déjà identifié des gènes importants de plusieurs de ces maladies, comme les épidermolis bulleuses ou les ichthyoses ou le syndrome de Netterton. Les travaux qu'on mène actuellement visent à mieux comprendre les conséquences des mutations de ces gènes en utilisant des technologies les plus avancées pour identifier les voies biologiques impliquées afin de développer de nouveaux traitements, puisque le plus souvent ce sont des maladies orphelines, donc des maladies pour lesquelles il n'existe pas de traitement spécifique. Les ambitions du laboratoire, c'est de proposer des solutions thérapeutiques, soit nouvelles avec des thérapeutiques ciblées qui vont justement, comme le nom l'indique, cibler précisément un mécanisme bien particulier, soit de l'inflammation, soit de ce qu'on appelle la destruction ou l'altération de la barrière de la peau, soit des thérapeutiques très très innovantes comme la thérapie cellulaire et la thérapeigénique, qui sont actuellement en cours d'essai, dont par exemple les épidermolis bulleuses. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire de 18 personnes réparties en trois grands groupes de travail. Nous avons la chance d'avoir dans le laboratoire à la fois des cliniciens, des chercheurs et des post-doctorants expérimentés, des ingénieurs et des techniciens, mais aussi des futurs jeunes chercheurs avec les doctorants et les étudiants en master. Nous sommes issus de parcours et de spécialités différentes et apportons chacun notre champ d'expertise et nos manières de réfléchir. Ce travail d'équipe nous permet de proposer des stratégies innovantes, ce qui est essentiel pour faire évoluer notre recherche, afin qu'elle aboutisse au développement de traitements efficaces pour nos patients. L'identification des gènes permet de mieux comprendre les pathologies et de proposer de nouveaux traitements, mais également de proposer de meilleurs outils diagnostiques. Enfin, plus qu'un outil diagnostique, le gène peut aussi devenir médicament et nous développons diverses approches de thérapie génique visant à corriger les cellules des patients en utilisant les gènes ou en corrigeant les gènes mutés. Les mutations des gènes sur lesquelles nous travaillons sont majoritairement impliquées dans le développement de la peau et elles causent des pathologies sévères, telles que des lésions cutanées et internes graves et douloureuses, des réactions inflammatoires et également des cancers de la peau. Nous travaillons avec des techniques de séquençage nouvelle génération, d'ADN et d'ARN, afin d'identifier les mutations génétiques rares de chaque patient et de pouvoir personnaliser chaque approche thérapeutique. Nous sommes une équipe internationale. Il y a quatre nationalités représentées dans notre laboratoire, l'Arménie, la Bulgarie, la Lituanie et l'Angleterre. Nous avons plusieurs collaborations avec les autres pays, notamment avec Israël, les États-Unis, l'Angleterre. Mais aussi le Canada, l'Espagne, l'Allemagne, l'Allemagne, la Croatie, l'Australie, le Singapour, le Japon. Ces collaborations sont très importantes pour nous. Le réseau d'experts, les dermatologiens, les généticiens et les organisations de patients de tout le monde, nous aide à trouver une cure pour ces maladies terribles. Je travaille sur le développement d'une approche de thérapie génique basée sur l'utilisation des ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9 dans les cellules de la peau de patients. Vous avez certainement entendu, cette découverte des outils d'édition du génome a fait l'objet du prix Nobel de chimie en 2020. Grâce à ces outils, nous pouvons cibler l'ADN de manière extrêmement précise, là où se situe l'admutation, et ensuite le corriger par une séquence normale. Ensuite, nous utilisons ces cellules pour fabriquer des peaux génétiquement corrigées dans la perspective de soigner nos patients. Alors en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais un rêve. Mon rêve, c'était de participer, et peut-être même de découvrir des nouveaux traitements ou même des traitements qui n'existaient pas du tout pour des patients qui avaient des maladies graves, parfois même très graves, des maladies orphelines qui touchent peu de personnes, qui sont souvent très sévères, et dans le cadre des maladies de la peau, qui le plus souvent empêchent d'avoir une vie normale. Et aujourd'hui, ce rêve, parce que j'ai la chance de côtoyer des chercheurs de talent, ce rêve est devenu en partie réalité. J'ai la possibilité de participer à la mise au point de traitements, de nouveaux traitements, et tout cela toujours pour le bénéfice et dans le souci du patient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501